Tu es fou, là, c'est se dire ? T'auras beau construire un Gundam de malade, les gens ne retiendront que le bonhomme qui est un truc de fou. Bah en fait, c'est une claque de contenu. Comment un jeu peut faire paraître Reste Zoale pour un brouillon ? Pour moi, c'est déjà devenu mon jeu préféré, je le dis, ever, c'est trop. On est parti pour notre chronique sur notre test, j'ai envie de dire un petit peu, sur Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti du coup vendredi dernier sur Nintendo Switch qui, déjà pour commencer, a battu un record, parce qu'on l'a appris aujourd'hui que le jeu s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en seulement 3 jours. C'est le record en France où je veux tout trop s'encontrer dans cette période-là, en 3 jours. Donc bravo, c'est beaucoup, bravo, bravo. Zelda est sorti du coup ce vendredi. Bah c'est Kai et moi, on a pu bien doser le jeu, donc on va peut-être un petit peu en discuter. Vous, qui avez peut-être moins joué, qui voyait ça un petit peu à l'extérieur, vous avez dû voir des clips passer, parce que je pense que c'est le truc du moment sur le Robic. C'est tout ce que j'ai vu, c'est le premier que j'ai vu, vraiment ! Ce qui est fou là, c'est se dire, t'auras beau construire un Gundam de malade, Déconstruction de fou, les gens ne retiendront que le bonhomme qui, c'est un truc de fou. Moi je pense que c'est un truc de fou. Mais, ça m'a choqué de fou quoi, j'ai vu le robot. Oh le moment, il a dû se pendre ! Moi j'ai fait ça, j'ai fait une figure. Ah oui, c'est sûr ! Mais je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Parce que moi je t'avais vu jouer en vite fait, je te vois, t'accroches deux rondins de bois, tu mets un petit moteur. Parce qu'il y a des Japanese qui sont déjà mille heures sur le jeu, qui sont en train de faire des dingueries là-dessus, ça fait 3 bêtes, tu te casse les gueules, j'étais bon, c'est marrant. J'ai vu le scooter, le Robit. C'est con mais là, je vois que le jeu peut être différent indépendamment du jeu. Mais des becs, ils ont fait des... Des chars d'assaut. Des chars d'assaut, des bombardements, des avions qui bombardent des villages. J'ai vu des crimes de guerre sur Zelda, dinguerie. C'est un truc de... Mais tu sais que ça, je sens que ça va finir comme la Redstone sur Minecraft, les gens ils vont aller toujours plus loin. Ah mais là, c'est possible. C'était le début. Restos The Wild. Je l'ai vu aussi, le Camtarn. J'ai vu un mec, il a fait un cheval de Troie. Ah ouais ? Quoi ? Il s'est mis à l'intérieur en mode et il a fait, Ganon ne saura pas ce qu'il va arriver. Bah non, Ganondorf. 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 C'est pas la même chose ? Non. Non mais de base, dans Zelda, c'est pas la même chose ? Ganon, Ganondorf ? Genre la vie de ta mère. Ganondorf, c'est quand il est humain et Ganon, c'est quand il est en mode bête, facochère, violet. Je sais pas, dans Zelda, y'avait pas Ganon. Ah ouais ? Bah dans le premier, si c'est Ganon. C'est un fan de Vaati, de toute façon. J'ai 35 ans pour avoir fait le premier Zelda. J'sais pas, j'ai jamais joué à Zelda mais je le sais. Dans le premier Zelda, celui-ci à Runesf là ? C'est vrai, le truc en Pixen là, c'est Ganon. Avec des trous et tout, bordel là. Bon bref, le jeu est du coup sorti depuis vendredi, qu'est-ce qu'on en pense ? Kaï. Il faut savoir que les critiques ont été unanimes, 96 sur Metacritic, de très bonnes notes partout. Le jeu est plutôt apprécié du public et des journalistes. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Bah en fait, c'est une claque de contenu. Je m'attendais à autant que Brasso Joël, son précédent soeur. Mais en fait, une fois que tu plonges dans le jeu, t'as largement plus que ce que tu espères, en fait tout simplement. Et je vois pas le temps passer devant. C'est un goût ce truc, tu reviens tout le temps. J'avais peur aussi des nouveaux pouvoirs, que je sois déstabilisé, mais en fait on prend très vite la main. C'est vraiment une toute autre dynamique, du coup en fait c'est vraiment pas du tout le même jeu. Le jeu est globalement beaucoup plus difficile, je sais pas si tu le ressens toi ? Oui. Sur plein de points, le monde en soi, l'histoire, beaucoup de choses ont changé. Et c'est totalement une dynamique différente et en fait ça se ressent à chaque seconde. Et c'est assez impressionnant. J'ai vachement apprécié le côté créatif, parce que j'avais peur que ça, ça nous retarde un peu, que ça prenne un peu trop de temps, que ça coupe un peu le rythme dans l'élire. Mais en fait non, c'est assez fluide dans la manière de le faire. En fait on prend très vite la main, c'est vraiment ça un des points essentiels du jeu. C'est vraiment la prise de main. Mais ça d'ailleurs, je me demandais, tu parlais du rythme. Genre avant, par exemple, tu voulais traverser un lac, tu mettais ton bloc de glace, tu sautes, tu sautes. Parce que là, le dire de, je prends un truc, j'accroche je sais pas quoi, je fais un pont. L'explosion à la fin, ça m'éteint trop. C'est trop mon humour aussi. En vrai, ça casse pas le rythme un peu de devoir constamment bricoler une merde. En fait, t'es pas constamment obligé de construire en fait. En fait, c'est forcément au besoin et ça se fait naturellement. Littéralement en fait, plus t'avances dans le jeu, plus tu commences à avoir des réflexes par rapport à ça. Et les nouveaux pouvoirs, ils s'intègrent parfaitement au nouveau monde. Parce que la partie sol du jeu a totalement changé en fait. C'est vraiment pas le même. La partie sol. La partie terrestre. Parce que maintenant, il y a le ciel, la terre et les souterrains. Il y a un hélicoptère, j'ai envoyé à Morad. Il y a des mecs qui peuvent construire des trucs comme As. Il est dans un sanctuaire, c'est une énigme. Il faut que la boule arrive sur le truc en face. Il se dit vas-y, je vais faire un truc pour pouvoir balancer la boule en lâchant ça. Logique, en vrai. Parce que là ça va. Il dit pourquoi pas. La physique du jeu est incroyable, cela dit. C'est ça qu'il l'a collé ? Il l'a collé en fait ce petit jeu, il l'a collé. Voilà un exemple de ce qui peut arriver. Le clic il va plier. Mon avis sur ce jeu, j'ai une quarantaine dehors de jeu un peu plus maintenant. Sur le truc. Tout ça ? Oui, j'ai 40 aussi je pense. Comment dire ? Breath of the Wild était pour moi un jeu à part dans l'industrie. Un jeu qui a vraiment redéfini son genre et ses codes et à la place des codes. Tous les développeurs vous le diront, ils s'inspirent de ce jeu. Parce que c'est le jeu qui t'inspire le mieux, la liberté. C'est LE jeu vidéo. Et pour moi, ce n'était pas possible de revenir et de faire mieux. Et pourtant ils l'ont fait. C'est absolument monstrueux. Comment un jeu peut faire paraître Breath of the Wild pour un brouillon ? Une palcomie. Voilà c'est ça. A Breath of the Wild, je n'avais même pas envie de retourner. Je me dis que c'était naze finalement. Alors qu'il y a 3 ou 4 jours, je lui disais que c'était le meilleur jeu de l'histoire. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Un scénario beaucoup plus riche et beaucoup plus poussé. Vraiment, je kiffe de fou les scénarios principaux. Parce qu'il y en a plusieurs en vrai. Mais je le suis assidûment et j'ai hâte de connaître la suite. Et de ce qu'on m'a dit, je l'ai pas fini. Mais apparemment il y a des plots de pluie, c'est des trucs de fou. Vraiment, c'est vraiment touchant à ce fuck et tout. Donc ça, lourd. Tu l'as dit, mais la nouvelle map, les nouvelles maps. Parce qu'on va en haut, on va en bas. Et croyez-moi en bas, on l'a pas tant vu que ça dans les images promotionnelles du jeu. Il y a une deuxième map en fait. Il y a une deuxième map dans le jeu. On te la sort comme ça. Et c'est Elden Ring en bas en fait. Genre c'est Demon's Souls, on te l'a mis en bas. Il est là, il existe. Et il est réel, c'est fou évidemment ce qui se passe en haut. Ça, on l'a assez vu dans les images également. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Mais c'est n'importe quoi. Fusionner les armes. Tu fusionnes ça avec ça. Il y a même mille combinaisons à faire. Tu t'amuses tout le temps. Il y a toujours un truc que tu découvres. On n'est qu'au début du jeu. Je me dis qu'il y a tellement de possibilités que je n'ai pas encore vu. Evidemment le pouvoir. Le plus voilà. Ce qu'on voit depuis tout à l'heure. C'est à dire de créer des véhicules. Créer des trucs et tout. Pour pouvoir se déplacer. Se mouvoir dans la map. On revient à quoi par ça ? Quoi ? Parce que j'ai vu que celui-ci tout le temps. Il y a ça et ça. Donc fusionner les armes. Fusionner les armes. C'est pas le même pouvoir. Les armes et les bricolages. C'est pas la même chose. Regarde j'ai une question. Tu peux fusionner deux armes qui ont déjà été fusionnées ? Non. Tu peux finir une fois. Tu as le pouvoir d'aller sur le plafond là. C'est pratique à des moments. Il y a quoi comme pouvoir remonter le temps. D'un objet. Pas remonter le temps de tout le monde. Mais d'un objet précis. Donc c'est intéressant aussi. Je sais pas moi. S'il y a une boule qui tombe en haut. Tu vois le truc. Ça va remonter en haut. En tout cas peut-être que c'est pas très explicite. Mais en vrai en termes de gameplay. Il y a toujours un truc à faire. En fait en termes de dynamique et de réflexion. Il y a tellement de façons de jouer. Et de façons de régler certains soucis. En fait il y a vraiment un côté très unique. A chacune des situations dans lesquelles tu vas être en fait. C'est ça. Et par rapport aux joueurs. Lui et moi. On a pas joué au même jeu. Il y a mille façons de résoudre des ennemis. Il y a mille façons de résoudre. De battre des ennemis. Il y a mille façons de. On a pas joué au même jeu. C'est ça qui est ouf. En fait ils ont pris tout le meilleur de Bressogeoval. Le meilleur de Bressogeoval c'était quoi ? C'était que le jeu était tellement intuitif. Qu'il y avait toujours un truc à faire. Que en fait à la base tu crois. Si tu n'y as pas joué. Tu te dis ah c'est une grande map vide. A chaque fois je me dis. Bon là je vais arrêter de jouer. Je fais un petit dernier truc pour terminer. En fait le dernier truc qui me ramène à un autre truc. Qui me ramène à un autre point d'intérêt. Qui me ramène à un autre point d'intérêt. Etc. Etc. Ca fait que je suis là. Ca fait 3 heures de plus. Où j'ai joué. Je suis en mode merde. Je voulais arrêter il y a 3 heures. Qu'est ce que je fais encore là. Et ça c'est le meilleur de Bressogeoval. Et ils ont corriger les quelques défauts. Qui étaient pour moi. Le scénario. On pouvait pêcher un petit peu. Dans le sens où il était très simpliste. Les donjons. Parce qu'on a pas eu des vrais donjons. Et les boss. Ca va te perdre pour moi. Où là on a des vrais boss. Qui ont des gameplays différents pour les battre. Des donjons. Qui sont big as fuck. Il y a comme mille façons de les résoudre également. J'en ai fait 2 pour l'instant. Il y en a 4 total des gros donjons. J'ai fait 1 boss. Mais de ce que j'ai compris. Il y a les gros boss. Il y a. Il y a d'autres boss. Les semi boss. Et il y a des. Petits boss entre guillemets. Il y a 3 niveaux de boss maintenant. Il y a les gros boss. De. De fin de donjons. De gros donjons. Donc il y en a 4. Et. Il y a des moments dans la map. Je vous dirai pas où. Je vous dirai pas comment. Je me retrouve face. Dans la vie d'entrée là. Je me retrouve face à un dragon à 3 têtes. Qui crache du feu. Je l'ai vu. Qui est énormissime. C'est pas un truc. C'est pas. C'est pas les Linel. Il y avait les géants. Ils existent encore. Il y a encore des Linel. Il y a encore des trucs comme ça. Qui étaient finalement les. Plus gros boss. Derrière les petits boss. Dans les. Qui étaient les donjons on va dire. Là. On a des vrais. Putain de boss. La map est encore plus remplie. La map a beaucoup changé. Mais dans rien. C'était la crainte qu'on avait évidemment. Le joueur de se dire. Ah je veux revoir la même chose. Bah j'ai pas. C'est une sensation de redit. Personnellement. Tu rajoutes à ça. Qu'il y a une nouvelle map en bas. Qu'il y a une nouvelle map en haut. Qu'il y a de nouvelles énigmes. Donc des nouveaux pouvoirs. Donc des nouvelles énigmes. Enfin c'est. Les persos autour de nous. Qu'on connaissait dans Bresjoel. Ont évolué. Toute la situation en fait. Même. En termes économiques. Dans le jeu. Tu n'as jamais été le cas finalement. Il y a eu des suites. Genre Asmas. La suite. Etc. Mais là c'est la suite directe. Avec les mêmes persos. Il y a toujours un truc. Tu peux pas marcher deux minutes sans qu'il se passe un truc. Plus ou moins. C'est des trucs intéressants ou pas ? Oui. En vrai de vrai. Parce qu'il y a souvent ce risque là. Dans les jeux de ce genre. C'est. On te met un milliard de points d'interrogation. De machins de trucs. Mais non. Il y a pas de points d'interrogation de base. Non mais oui. Ce que je veux dire. C'est qu'on te met un milliard de trucs un peu partout. Pourquoi. Elle fait peur elle. C'est la map souterraine. C'est la map souterraine. Et là dedans. T'as pas envie d'y être. T'as pas envie d'y être. Mais. C'est pas juste un sanctuaire puis un sanctuaire. Et c'est encore. Vas-y une énigme. Vas-y encore une énigme. Il y a plein de trucs différents. Il y a des quêtes secondaires. Il y a les sanctuaires. Il y a les donjons. Genre là. Il y avait plein de points partout sur la map. Si on enlève les noix à Korogu. Il en reste combien ? Ah ça c'est un peu autre chose. Mais évidemment. Là ils l'avaient vraiment beaucoup trop. J'ai envie de dire. C'est impossible de faire tout ça. C'est trop chiant. En Korogu. Il y en avait quoi ? 900. Ouais 900. Ouais. Il y en a plus encore. En Korogu. Tu les croises. Tu les fais. Tu les fais pas. C'est ton choix. Ça n'en change rien. L'histoire vraiment du truc. Si ça te plaît pas de le faire. Tu le fais pas. Il y a pas de problème. Il y a des sanctuaires. Il y a des boss. Il y a des camps de méchants. Il y a des coffres à trouver. Il y a plein. Il y a des grottes. Il y a des grottes. Il y a des grottes. Il y a des grottes qui. Des nouvelles grottes sont apparues. En fait la map. La map. Thérèse qu'on connaissait. A totalement changé en fait. C'est ça. C'est ça. Le jeu est grandiose. Grandiose vraiment pour moi. C'est déjà devenu mon jeu préféré. Je le dis. Ever. C'est trop incroyable. Il se passe tout ça. Je le dis. Ça fait 40 heures que je joue. Là je suis là. J'ai envie d'aller jouer. C'est ça l'arrêté des fêtes. J'ai envie d'aller jouer. Et je me fais pas chier. J'ai joué toute la journée. De midi à 18h du matin. Sans m'arrêter. Et j'avais encore envie. Si je pouvais encore. Je continuerais tu vois. Il y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont fait ça. J'ai fait exactement la même chose. Midi, 18h. Midi, 18h. Gros des fois je me suis rien joué. Je vois qu'il se connecte à 2h30. Ce qui est rendu taf à mon avis. 2h30 voilà. Kai s'est connecté. J'ai fait. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et il joue. Je l'ai fait. Ben. Cette nuit là. Alors qu'aujourd'hui j'avais un exam de 6h. Plus toi. J'ai torché l'examen. Dans quel sens ? Oui dans le bon sens. T'as eu la note ? Non mais je sais que je l'ai torché. La semaine prochaine. Bon les gars. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter un petit peu sur ce Zelda ? Il y a des musiques ou ? Ah les musiques. Les musiques dans les donjons. En fait. Plus t'avances. Plus en termes d'intensité. Enfin. Il y a vraiment un effort sur la musique. Et sur la map. Sur la map aussi. Il y a pas mal de nouveaux titres. Pour le coup. Parce que moi c'est vraiment ça qui m'avait... Il y avait pas de musique. Il y avait du vent. Il y avait des bruits d'arbre. Ouais pour le coup je reconnaissais les anciennes musiques. Mais il y en a beaucoup de nouvelles. Au fur et à mesure que t'avances dans la map. Mais surtout dans... Ce qui m'a choqué c'est vraiment dans les donjons. Et dans... Enfin c'est au boss final en fait. La musique du boss final. Enfin du premier boss qu'on rencontre. Gros big up au chef d'orchestre. Parce qu'ils ont fait un truc de fou. Vous de votre point de vue un petit peu extérieur. Comment vous voyez ça ? A part les clips et machins. Tout ce que c'est un jeu qui vous tente. Pas spécialement. A part les clips et tout ce qu'on a vu. Bah non. Bah c'est moi les deux aigris. On a fait le début de l'émission. Mais c'est pas que vous voyez. Moi j'ai jamais aimé. Donc je vais pas changer d'avis du jour au lendemain. C'est Persona 5 oui. Persona 5 c'était bien. T'aimes pas le jeu vidéo ça ton problème ? Bah si justement. Moi je m'ouvre à d'autres trucs. Toi ça fait 40 ans que tu joues à Zelda. C'est jamais le même jeu. Carrément c'est un jeu à 3. C'est Bross of the world 2. Sinon t'as un DLC. T'as passé 30 minutes à dire pourquoi c'était pas DLC. Les champins de twitter qui veulent piquer un peu. Euh... En vrai le DLC a l'air cool. C'est juste dommage que... Pourquoi je suis ça ? En plus je pense même pas. Mais genre c'est dommage que ce soit une suite direct de Bross of the world. Parce que du coup ça fait que t'es bloqué derrière Bross of the world. Que j'ai vraiment pas envie de faire. Bah tu vois dans une vidéo... Résumé de... En vrai histoire est tellement simple. J'ai le résumé là maintenant. Tu peux jouer à 3 of the kingdom. C'est pas le... Ah mais c'est ça qui bloque. C'est le scénario. Je pensais que c'était... Je sais pas il y avait peut-être de quoi. Autre chose. De quoi là ? Ouais. C'est incroyable. Pour jouer à 3 of the kingdom fallait faire Bross of the world d'abord. Pour machin je sais pas quoi. Nan c'est mieux. C'est mieux. Mais bon. Mais c'est que pour le scénar. Ah c'est que pour le scénar. Ah fallait commencer par là. Bah oui. Pas de scénar. Toutes proportions gardées évidemment. Mais oui. C'est quand même mieux parce que c'est la suite directe. C'est toujours mieux de l'avoir fait avant pour être encore plus attaché au personnage. De voir des trucs et tout. Phantom Hourglass elle a besoin d'en faire Wind Waker pour le faire. C'est pas plus de le faire. C'est mieux d'avoir fait Wind Waker pour machin. Là c'est mieux d'avoir fait Wind Waker pour faire Tears of the kingdom. Donc bon voilà. En tout cas très très grand jeu. Vraiment déjà le jeu d'année hein. Game of the year ça c'est sur un certain. Il y a quand même plus que le jeu d'année. Hâte de rentrer chez moi et de jouer. Jusqu'à 6 heures.